Bonjour à tous, moi c'est Louis Fanche, j'ai 16 ans et je suis le créateur de la chaîne YouTube chez Louis Fanche. Une de mes grandes passions dans la vie c'est la cuisine et plus particulièrement la cuisine végétale. Ça fait maintenant un peu plus de 4 ans que je suis végétarien, alors depuis tout ce temps là, j'ai mis de côté plein de recettes et j'en ai inventé aussi. Et ce sont ces recettes que je partage sur ma chaîne YouTube. Il y a beaucoup de recettes de cuisine, de cuisine crue ou de raw food comme on l'appelle en anglais. En fait la cuisine ou l'alimentation vivante c'est une cuisine où on ne cuit pas, on va utiliser et travailler les produits uniquement crus. L'alimentation vivante possède de nombreux bienfaits pour la santé car vu que l'on va consommer les produits bruts et crus, ils ne seront pas détruits par la cuisson alors ils vont conserver tout leur potentiel, tous leurs bienfaits, tous les vitamines et les minéraux qu'ils peuvent nous apporter. Les légumes on les connaît très souvent cuits mais crus ils ont totalement d'autres saveurs et ils sont vraiment délicieux. Moi je préfère les légumes crus que cuits, vraiment. Et qu'est-ce qui a changé dans ma vie depuis que je mange plus de crus ? Et bien déjà on est de meilleure humeur, on se sent bien, on est un peu plus léger, on rigole, on sourit, on est heureux en fait. Ensuite j'ai vu une énorme progression sur la qualité de ma peau. Moi qui avais un petit peu de boutons à l'époque, j'en ai beaucoup moins, ma peau est beaucoup plus jolie et mes cheveux aussi. Ça va faire tout juste un an que j'ai découvert l'alimentation crue et ça a littéralement changé ma vie. Mais dans la vie j'ai aussi d'autres passions comme la poterie, j'adore faire mes propres plats qui vont ensuite servir à dresser mes créations. Je fais aussi du yoga parce que je trouve ça aussi très intéressant de prendre conscience de son corps, de réapprendre à écouter son corps. Dès ma première séance de yoga j'ai vu une amélioration sur ma santé. Quand on est bien dans son corps on est heureux et on a confiance en soi. Dans la vie de tous les jours j'ai une grande base de crue dans mon alimentation. Mais pas que, bien sûr on s'autorise à se faire plaisir et on mange aussi ce qui nous plaît. Ça c'est très important. Il ne faut jamais se frustrer. Si vous êtes en transition alimentaire, ne vous frustrez pas. Allez-y progressivement. Et voilà maintenant qu'on se connaît un petit peu plus, on se retrouve très prochainement. Je vous dis à bientôt. Bonne journée ! Sous-titrage ST' 501